hey salut la gang donc j'espère que vous allez bien c'est crypto junior comme d'habitude on part pour une petite vidéo explicative la première probablement peut-être on va voir éventuellement selon les possibilités disponibilité puis comment ça se passe dans le futur proche probablement le premier vidéo d'une petite série donc aujourd'hui j'ai mis quelque chose que j'ai déjà mis sur notre petit groupe facebook privé la famille crypto 1.0 j'ai déjà mis cette poste là cette image là qui nous montre rapidement en quoi consiste une chandelle dans les chartes crypto parce que tout ça va vous permettre de faire des analyses techniques de vos chartes pour savoir probablement c'est quoi les tendances qu'est ce qui risque d'arriver puis etc donc on va work là dessus quand même pas mal je viens de faire ma photo donc voilà notre petite image dont je parle ensuite ben ensuite justement on va réexpliquer ensemble cette chandelle donc c'est quoi une chandelle puis pourquoi c'est important ben une chandelle c'est important parce que on va retrouver ça dans nos chartes vous voyez ça c'est un paquet de chandelles ok puis une chandelle ça équivaut à ça ici donc ça équivaut à ce qu'on va appeler la mèche ici d'en haut il ya une mèche en bas puis il va avoir le corps de la chandelle bon on appelle ça une chandelle malgré le fait qu'elle ait deux bouts je sais généralement une chandelle normale on va dire a juste un bout mais dans le monde des crypto ça a deux bouts pour une raison assez simple donc une chandelle il ya une chose à être précise ce qui est à dire c'est que chaque chandelle a une valeur de temps qui va être déterminée par ce que vous avez choisi quand vous allez gérer puis travailler dans votre charte ou va avoir été choisi par la personne qui va avoir fait la charte qui va vous être montré sur une photo donc généralement quand on va venir en haut de la charte ici en gauche on va voir ici bon déjà on va voir c'est quoi la crypto puis par rapport à quelle quelle autre monnaie incomparé mais ici on va voir justement quelle va l'être la valeur de chaque chandelle donc ça ici en ce moment on est sur le une heure comme vous pouvez voir ce qui veut dire que chaque chandelle qui est ici équivaut à une heure de temps ok on va y aller pour moi travailler avec le une heure comme exemple mais je pourrais choisir des chandelles de une journée ce qui ferait qu'ils reprennent ils prendraient sûrement 24 chandelles ici pour m'en faire une moyenne puis me faire une belle chandelle si je viens switcher regardez on se retrouve avec des chandelles comme ça mais si on retourne aux heures voyez que nos chandelles il y en a plus pour la même période ok donc une chandelle comment ça marche comme je vous disais dans l'exemple qu'on va suivre nos chandelles équivalent à une heure donc ce que ça veut dire il y a des chandelles rouges il y a des chandelles vertes ils veulent dire sensiblement la même chose mais il y a des petites différences qui vont faire toute la différence donc c'est important d'écouter comme il faut donc comme je disais chaque chandelle équivaut à une heure ce que veut dire il y a quatre points importants sur une chandelle il y a le top de notre mèche du haut il y a le plus bas morceau de notre chandelle du bas puis il y a le bas et le haut de notre corps de chaque chandelle qui sont importants parce qu'ils nous donnent des informations importantes une information chaque ce qui nous fait bien entendu quatre informations à évaluer pour la suite des choses donc ensuite la première information voyez le top de notre chandelle numéro ce que ça veut dire cette chandelle cette ligne là la hauteur que va arriver c'est le bout de notre chandelle va nous dire sur notre graphique à quel prix va avoir été transigé à la hausse la valeur de notre crypto monnaie durant l'heure donnée ce qui veut dire que durant une heure durant la une heure de ma chandelle mon prix va avoir monté de mon bitcoin on va dire que c'est du bitcoin il va avoir monté jusque là puis cette valeur valeur là va être une valeur qui va être déterminée par votre graphique on va aller dans le graphique on va aller voir ça ensemble on va aller en prendre une et on va aller s'y fier pour évaluer ça ok donc ça vous zoez ça un petit peu voilà on en a une belle à voir ça checker ça on va en prendre une belle verte ok près de celle qui est en plein milieu ici ok donc durant une période de une heure qui a été donnée comme je vous dis on y va avec le top de ma chandelle le top de ma chandelle je vais mettre la petite ligne là regardez ça si je m'en vais jusqu'à droite complètement puis je suis le niveau de la ligne que j'ai là j'arrive à 37 443 ce qui veut dire que le prix le plus haut que le bitcoin parce que là ici on est dans le bitcoin a monté a été de 37 443 USDT parce que là faudrait faire une petite parenthèse quand on va sélectionner une monnaie dans notre chart ici c'est toujours le bitcoin ou une autre crypto monnaie par rapport à soit de l'argent US ou USDT qui est une crypto monnaie qui va toujours avoir l'équivalent d'une pièce américaine c'est comme c'est comme le jumeau du dollar américain dans ce cas ci comme je vous disais durant ma période d'un an mon bitcoin va avoir monté une valeur de 37 443 USDT en US puis si je vois le bas de ma chandelle parce que si je retourne sur mon graphique on va aller voir le bas de la chandelle le bas de la chandelle bien entendu ça va être l'inverse du haut si ça c'est le prix le plus haut qui a monté mon bitcoin durant la période donnée de 1h ça a été comme on disait 37 000 ça ici ça va être mon prix le plus bas qui va m'avoir été donné sur cette même période de temps là de 1h donc il y a des gens qui ont réussi ce qui veut dire à acheter ou à vendre peut-être le bitcoin à 35 000$ 658 dans la même période donnée de 1h ok les prix a fluctué finalement entre ça et ça ok ce qui nous donne deux fluctuations quand même importantes entre ce prix là et ce prix là ensuite il y a deux autres informations qui sont importantes qui est le haut du corps et le bas du corps de ma chandelle qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ces deux points là dans le cas d'une chandelle verte ça va être différent d'un cas d'une chandelle rouge par contre pour ce qui est du top de mes mèches et du bottom de mes mèches ici ça va être la même chose pour les chandelles rouges que pour les chandelles vertes ce qui veut dire que si je retourne dans mon graphique encore une fois si je prends la chandelle rouge qu'on a juste ici là on va couper un petit peu si je prends la chandelle rouge qu'on a là la grosse grosse ok si je prends celle-ci là le prix le plus bas ça a été celui-là ici qui veut dire 35 902 parce que si je vais voir au bout ici je vois mon prix c'est même la ligne égale 35 900 et puis le plus haut de mon prix durant cette période là ça a été 36 000 d'or ok ça c'est identique que vous ayez une chandelle rouge une chandelle verte ça va être pareil le top et le bottom de nos chandelles veulent toujours dire la même chose par contre le top de nos corps et le bottom de nos corps de chandelles veulent pas dire la même chose puis on va commencer par la verte parce que c'est plus simple de commencer à en expliquer une parce que l'autre s'explique quand même d'elle-même donc le top de notre corps de chandelles vertes veut dire que ça c'est le prix à laquelle à la fin de la période de une heure quand l'heure a été terminée c'est le prix à laquelle était le bitcoin ok? puis le bottom c'est le prix à laquelle au début de cette heure là était mon bitcoin donc une fois encore une fois on va retourner devant sur ma ligne verte que j'avais déjà mis ici puis que mon prix a inclusé entre ça et ça quand l'heure ouverte a débuté le bitcoin valait ça ici ça c'est la valeur au début puis là je vais le mettre donc ça là ça c'était la valeur au début de mon bitcoin quand il a commencé ce qui veut dire 36 162 c'est au début de l'heure de ma chandelle quand l'heure a terminé il valait celui-là ici ce qui veut dire 37 039 ok? c'est des valeurs importantes mais durant cette heure là il y a eu un moment donné où il valait plus cher puis un moment donné où il valait beaucoup moins cher ok? c'est la fluctuation de la crypto-monnaie qu'il y a eu durant cette heure là ok? j'imagine que ça c'est clair une fois que ça c'est compris vous allez comprendre que pour une chandelle rouge on vient à l'inverse donc si ça ici c'était le bottom du corps de ma chandelle était mon prix d'entrée durant l'heure puis ça ici c'était mon prix à la fin de cette heure là la chandelle rouge elle va être l'inverse quand vous allez avoir une chandelle rouge le prix du début de cette heure là le prix du bitcoin au début de cette heure là va être ici au niveau du début du haut de la chandelle puis le prix à la fin de cette heure là va être dans le bas parce que bien entendu c'est une chandelle rouge ce qui vous dit clairement que le prix a été à la baisse justement il vous dit le prix durant cette heure là a fini plus bas que ce qu'il avait commencé donc ça vous a donné une chandelle rouge dans le cas inverse ça vous donne une chandelle verte parce qu'il vous dit le prix à la fin de cette heure là qui est la période de votre chandelle était plus haut que quand l'heure a commencé fait que la chandelle est tombée verte à l'inverse comme je vous l'explique c'est l'inverse on retourne à notre graphique si je viens ici là avec ma chandelle verte encore même si on va parler de la rouge quand l'heure a commencé j'avais ce prix là on s'entend j'aurais dû le laisser jaune si vous pouvez changer donc le prix valait ça quand l'heure a fini ça valait ça ici ok on s'entend très bien que quand cette heure là termine celle là ici elle commence donc le prix du début de cette heure là qui est ma chandelle rouge peut pas d'être différent que le prix de la fin de celle là parce que c'est des heures qui sont consécutives quand une heure finie l'autre commence fait que la seconde d'après le prix il faut qu'il soit égal donc vous allez toujours voir des plateaux qui s'égalisent d'une échelle à l'autre mais parfois ça va être des plateaux sur le bas du quart de la chandelle donc ici comme je vous le disais dans cette heure là le prix a commencé là quand il a fermé il a fermé à ce prix là donc il a réouvert la seconde après la première seconde de l'heure suivante il a réouvert à ce prix là mais là durant cette heure là le prix a fluctué il a remonté un petit peu il a redescendu mais quand il a fermé il a fermé à ce prix là ici ok donc ça vous dit ok quand l'heure a terminé sur ma chandelle rouge ça c'est le niveau au prix à laquelle il a fermé mais là encore là on dit ok mais là cette fois Jess j'ai deux chandelles rouges consécutives ça veut-tu dire que sur ma nouvelle chandelle rouge mon prix d'ouverture c'est encore mon top puisqu'il est égal à mon prix de fermeture de la chandelle précédente ben la réponse c'est oui c'est exactement ça là il y en a certains qui vont peut-être me dire mais là Jess je vois ta nouvelle chandelle elle a un tout petit tout petit tout petite mèche on dirait même qu'elle a pas de mèche est-ce que c'est normal qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que durant l'heure qui a suivi ok le prix oh tant que le prix de cette heure là a ouvert le bitcoin valait cette valeur là puis il a descendu après mais il a fluctué un petit peu à la hausse mais vraiment pas beaucoup ok très très peu regardez je vais étirer mes chandelles un petit peu et on voit il y a une toute petite mèche dans l'eau ce qui veut dire que le prix quand il a commencé il a monté il était au prix de fermeture de l'autre ce qui veut dire 36 637 probablement que dans les minutes qui ont suivi il y a des gens qui l'ont racheté un petit peu plus haut ah genre au 37 646 vous comprenez puis après il y a juste des gens qui l'ont acheté ou qui l'ont il y a des gens qui l'ont vendu beaucoup déjà si on est à la baisse souvent c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui le vendent puis des gens qui l'ont racheté peut-être un petit peu bas mais il y a sûrement pas eu beaucoup de ventes quand on est en baisse mais vous voyez quand même que ça ça a été les prix qui ont fluctué puis ils ont pas fluctué beaucoup à la hausse parfois on va avoir une chandelle rouge avec une très grosse fluctuation à la hausse ça peut vous donner d'autres informations qui vont être importantes sur comment réagir le marché mais pour ce qui est des euh... longueurs de mèche puis qu'est-ce que ça peut causer qu'est-ce que ça veut dire on va y revenir plus tard parce que déjà généralement si vous êtes un peu débutant je vous conseille de commencer par là pas parce que vous êtes pas bon vous comprendrez pas mais faites vos petites pratiques avec ces euh... avec ces informations là puis checker pour voir si vous êtes pas capable déjà de booster vos euh... prédictions personnelles avec déjà l'information que je vous donne pour ce qui est des chandelles c'est la première information à avoir à acquérir quand on regarde un un graphique en candlestick qui est ce que vous voyez en avant de vous qui est en chandelles finalement ok c'est comment lire ces chandelles qu'est ce qu'elles veulent dire puis où est ce qu'on s'en veut une fois que vous allez so ben that's it ça fait le tour checker vos candlestick puis aller faire vos petites évaluations euh... vous pouvez aller faire un petit tour aussi sur les pages internet si jamais si vous pensez que vous êtes déjà rendu là puis que vous êtes comme Jess a pas fait de vidéo sur les mèches qu'est ce que veut dire une longueur de mèche à quoi je m'attends euh... y a-t-il des y a-t-il des chandelles qui sont importantes y a-t-il des signes qui sont importants sur certaines chandelles donc allez voir déjà si vous êtes pas sur mon petit groupe facebook la famille crypto 1.0 euh... checker le lien sûrement dans les documents ou dans la description euh... pour pouvoir accéder au groupe on y a mis beaucoup sûrement on y a mis on va y mettre beaucoup d'images puis euh... il reste déjà d'en avoir une coupe qui va vous permettre d'avoir les informations que je parle y a des chandelles qui vont avoir des effets importants comme celui-là ici qui est une espèce de doji euh... long-legged qui veut dire incertitude du marché on va en avoir d'autres qui vont ressembler à oh... alors... pas comme celui-là donc euh... si on voit pas ici ah... ah ah ah... on a un là regardez là un... un doji il y en a un autre ici il y en a un autre ici fait que c'est c'est des petites euh... des petits signes qui peuvent être indicateurs de me renverser de marché donc allez voir il y a une image si je me souviens bien sur la famille crypto 1.0 si on veut faire un petit tour sur Google c'est toujours intéressant d'aller faire vos propres recherches pas toujours se fier à Gino Camaro Crypto Junior sur YouTube Facebook pour euh... euh... vos investissements puis euh... c'est bien de tester par vous-même euh... vos... facultés et euh... vos évaluations pis à savoir euh... si Papineau il a dit euh... moi je prédis telle affaire ben est-ce que moi en faisant les mêmes prédictions pis les mêmes tests pis en arrivant peut-être en... en faisant les mêmes... en faisant mes tests est-ce que j'arrive aux mêmes prédictions pis est-ce que ça fait du sens donc checker ça la gang c'est très important selon moi et à pas négliger ça je vous laisse là-dessus n'hésitez pas à vous abonner à m'écrire un petit message puis c'est vrai n'oubliez pas euh... vous voyez en ce moment c'est votre première introduction peut-être à TradingView mais TradingView qui se trouve être un site web qui vous permet de voir pas mal toutes les crypto-monnaies en candlestick d'y rajouter des indicateurs la gang genre un pis un autre euh... quand vous êtes avec le mode gratuit ça vous donne trois indicateurs ce qui vous permettrait de mettre l'exemple volume puis euh... SL Channel puis un 4MA ça fait déjà probablement que la plupart d'entre vous vont être comme ah trois indicateurs yeah good ah c'est déjà super bon mais quand vous allez voir puis quand vous allez avoir écouter les vidéos qui vont suivre après cette vidéo-ci vous allez voir que vous allez vouloir beaucoup plus d'indicateurs puis pour avoir plus que trois indicateurs sur TradingView bien faut s'inscrire faut payer un abonnement qui est de 15$ par mois pour avoir 5 indicateurs et euh... c'est en vérité c'est 7 indicateurs par euh... par charte que vous allez utiliser ce qui va vous permettre d'avoir bien des informations bien importantes comme euh... vous pouvez le voir en ce moment le volume euh... le MA qui est l'Exponential Moving Average des SSL Channels il y a des SSL hybrides euh... pfff il y a le MACD qui est très important donc c'est toutes les choses qu'on va reparler la gang euh... très 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 bientôt donc euh... c'était avec la RSI la RSI normale donc c'est plein plein de charte que vous allez avoir besoin fait je vous laisse un lien dans la description parce que si vous cliquez sur ce lien-là puis que vous décidez de vous prendre un abonnement sur TradingView on va se faire 30$ cadeaux vous et moi donc tant qu'à euh... s'inscrire puis payer aussi bien soit à donner un cadeau puis aussi bien peut-être en profiter pour aider Crypto GRC comme je vous disais je vous laisse ça dans la description en bas on se revoit bientôt la gang pour encore plus d'informations pour peut-être vous éviter euh... de faire des erreurs dans le monde de la crypto donc euh... je vous laisse là-dessus tcho les stackers on se revoit la prochaine Well done You've completed the game